Salut, aujourd'hui, retour dans le Japon féodal, au temps des shoguns et des samouraïs. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'histoire de 5 clans. 5 grandes familles qui se sont illustrées durant cette période et qui, pour certaines, existent même encore de nos jours. Tu veux dire qu'il y a encore des samouraïs au Japon en 2022 ? Bien sûr que non ! Les samouraïs ont disparu à la fin de la période Edo, mais pas leurs familles. Les plus grandes ont d'ailleurs toujours une grande influence dans la sphère politique japonaise. Mais ça, c'est pas le sujet ici. On va plutôt parler de ces clans tels qu'ils étaient à l'époque féodale, c'est-à-dire, en gros, entre le XIIe et le XVIIe siècle. On va évoquer leurs origines, les faits historiques marquants dans lesquels ils ont été impliqués, mais je vous rassure, on va résumer, sinon ça peut vite devenir indigeste. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, je ne vais pas reprendre les clans des 5 samouraïs dont j'ai parlé dans une récente vidéo, que je vous mets en fiche. Mais vous verrez qu'on va pouvoir s'y référer ici et là. Il y a en tout cas suffisamment de grandes et illustres familles dans l'histoire japonaise, et on va commencer par l'une des plus importantes à avoir dominé l'île de Kyushu, au sud du pays. Le fondateur du clan Shimazu s'appelait Shimazu Tadahisa. Il était l'un des fils du shogun Minamoto no Yoritomo. Et là, direct, une petite référence à la vidéo des 5 samouraïs dont j'ai parlé il y a un instant, puisque Yoritomo, c'était le frère de Yoshitsune, le premier samouraï dont j'ai parlé. Bref, Shimazu Tadahisa a fait notamment partie de l'expédition menée par Yoritomo à Mutsu en 1189. Je ne détaille pas puisque j'en parle dans la vidéo en question. Allez la voir si vous souhaitez en savoir plus, ou la revoir si vous ne vous en rappelez plus ce qui serait assez compréhensible. En récompense, il reçoit la province de Satsuma, qui se trouve complètement au sud de Kyushu. En 1196, il conquiert les provinces voisines d'Osumi et de Hyuga, où il fait construire un château. Au cours des siècles suivants, le clan Shimazu grandit et continue petit à petit d'agrandir son territoire dans le Kyushu. De par cette situation au sud du Japon, les Shimazu sont les premiers à utiliser des teppos sur les champs de bataille. Alors les teppos, ce sont des armes à feu de type arc-buse. Celles-ci ont été introduites dans l'archipel par les premiers occidentaux qui arrivent dans Kyushu, donc, en 1543, en l'occurrence des portugais. Ces armes vont notamment beaucoup impressionner un certain Oda Nobunaga, qui les utilisera à son tour dans sa tentative d'unifier le pays. Mais ça, c'est une autre histoire. En 1586, les Shimazu parviennent à unifier l'ensemble de la région de Kyushu, mais doivent se soumettre un an plus tard à Hideyoshi Toyotomi, lors de la campagne de Kyushu. Là encore, je n'entre pas dans les détails. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les samouraïs, Toyotomi fait partie des trois unificateurs du Japon, avec Oda et Tokugawa. Et toute cette période, appelée Sengoku Jidai, fera l'objet, plus tard, d'une série de vidéos où on aura tout le temps d'en parler plus en détail. Même chose pour la grande bataille de Sekigahara, qui a lieu en l'an 1600. Le clan Shimazu y participe, bien entendu, mais fait partie des armées de l'Ouest, donc des perdants. Il conservera néanmoins une bonne partie de ces territoires, et se verra même autorisé quelques années plus tard, en 1609, par Ieyasu Tokugawa devenu shogun, à conquérir l'archipel des Ryukyu. Les Ryukyu, ce sont ces petites îles, vous savez, situées très très au sud du Japon, du côté de Taïwan. On y trouve notamment Okinawa. Le clan Shimazu restera dès lors un clan important et très influent, et qui existe toujours aujourd'hui. Comme pour les Shimazu, l'origine du clan Mori remonte au XIIe siècle. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que le clan commence à faire parler de lui, et à prendre de l'importance. Les provinces de l'Ouest de Honshu sont alors dirigées par le clan Ouchi, qui compte parmi les guerriers les plus puissants du pays. Mais certains de ses vassaux, dont les Mori, décident alors de se révolter contre leur régime autocratique. Et en 1557, c'est finalement Mori Motonari, le chef du clan Mori, qui tire son épingle du jeu et qui devient ainsi le nouveau seigneur régnant sur l'Ouest de Honshu. Peu avant sa mort, en 1571, il convoque ses trois fils afin de leur enseigner une ultime leçon. Il prend trois flèches de bambou et les donne à ses fils, leur demandant de briser la flèche. Les trois s'exécutent et brisent les flèches. Il leur donne alors à chacun trois nouvelles flèches, liées entre elles par une cordelette, et leur dit de recommencer. Cette fois, aucun ne parvient à briser les flèches liées entre elles. Motonari leur dit alors la chose suivante. Si vous restez unis, le clan survivra. Mais dans le cas contraire, il périra. Cette histoire est racontée notamment dans les écoles primaires au Japon, mais tient plus de la légende que de la réalité historique. N'empêche que le clan Mori perdurera dans le temps. Le petit-fils de Motonari, Mori Terumoto, fut un des plus importants chefs du clan. D'abord farouche adversaire d'Oda Nobunaga, il devient ensuite le général de confiance d'Hideyoshi Toyotomi. Alors on pourrait se dire qu'il a changé de camp, vu que Toyotomi s'est toujours proclamé comme le successeur de Nobunaga. Mais il faut savoir que celui-ci était avant tout un fin stratège et un négociateur hors pair. Il est ainsi parvenu à rallier les Mori à sa cause. Et là encore, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Toujours est-il qu'à la mort de Toyotomi, Mori Terumoto devient l'un des cinq régents chargés de veiller sur son fils, le jeune Hideyori. Pourtant, lorsque Tokugawa finira par prendre le pouvoir, Terumoto se rangera de son côté. Du moins en apparence. Ça lui permettra notamment de conserver une partie de son territoire tout à l'ouest de Honshu, dans la province de Choshu. Ce détail qui semble insignifiant aura son importance dans l'histoire du Japon car tout au long de la période Edo, les guerriers Mori du Choshu seront endoctrinés dans la haine des Tokugawa et la vénération de l'empereur. Si bien qu'en 1867, ils mèneront le combat contre le shogunin des Tokugawa qui aboutira à la restauration Meiji. On ne parle pas souvent de l'île de Shikoku, la quatrième plus grande île du Japon située dans la mer intérieure. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion. Le clan Chosokabe est en effet celui qui unifiera cette île. Petite originalité, les membres du clan prétendaient être des descendants d'un empereur chinois, en l'occurrence, King Shi Huang, le premier à avoir unifié la Chine, rien que ça. Cela ferait remonter son origine à plus de 200 ans avant notre ère, c'est pas mal hein ? Mais les Chosokabe sont avant tout associés à la province de Tosa. Et le clan a presque failli disparaître au début de la période Sengoku, en 1508, lorsque leur chef, Kanetsugu, fut tué par le clan Motoyama. Son fils, Kunichika, fut alors élevé par le clan Ichijo, dans cette fameuse province de Tosa. Et c'est avec l'aide des Ichijo, justement, qu'en 1560, Kunichika parvient à se venger des Motoyama. C'est son fils, Motochika, qui lui succède et qui sera sans conteste le personnage le plus important de l'histoire du clan de Chosokabe. Il reprend le contrôle de la province de Tosa en 1575, lors de la bataille de Watarigawa, contre les Ichijo cette fois. Ah oui, les trahisons et autres retournements de situation du même tonneau, il va falloir vous y habituer, parce que c'est pas ce qui manque dans l'histoire japonaise. En plus, Motochika, qui était pourtant quelqu'un de très calme en apparence, ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'en quelques années, il finit par unifier toute l'île de Shikoku, en soumettant notamment les provinces d'Awa et de Sanuki. Dans le même temps, il entre en contact avec Oda Nobunaga, qu'il considère comme un allié. Mais ce dernier ne voit pas du tout les choses de la même façon. Il dira même de Motochika en privé qu'il n'est qu'une chauve-souris sur une île sans oiseaux. Ambiance, hein. Nobunaga envisageait même d'envahir Shikoku tôt ou tard, mais sera assassiné en 1582 avant de mettre ce projet à exécution. C'est son successeur, Toyotomi, qui finira par envahir Shikoku en 1585. Motochika se soumettra alors à Toyotomi et participera deux ans plus tard à l'invasion de Kyushu, dont on a parlé tout à l'heure, contre le clan Shimazu. Il combattra encore pour Toyotomi durant la guerre d'Imjin en 1592. Alors la guerre d'Imjin, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler longuement par la suite, c'est une tentative d'invasion de la Corée, voire de la Chine, vers la fin du règne de Toyotomi. Oui, on peut dire qu'il voyait grand, lui, hein. Mais revenons au Chosokabe. A son retour de Corée, Motochika se fait moine et se retire à Fushimi. Il meurt en 1599. Son successeur, Morichika, lui, n'aura pas cette chance. Il prendra part, évidemment, à la bataille de Sekigahara, du côté de l'Ouest, donc des fidèles de Toyotomi, et perdra ainsi son statut de daimyo de la province de Tosa après la défaite. Pire, il finira exécuté après le siège d'Osaka en 1615 et le clan de Chosokabe disparaîtra dans la foulée en tant que force politique et militaire. Ce clan est également appelé parfois Go-Ho-Jo ou encore Ho-Jo postérieur. Le contraire d'antérieur, n'allez pas imaginer que les Ho-Jo étaient du genre Cali-Pige. Cali-Quoi ? Cali-Pige, tu chercheras ce que ça veut dire dans un Dico, on n'est pas là pour ça. Bref, on les appelle ainsi car il a existé un autre clan Ho-Jo plusieurs siècles auparavant qui n'a rien à voir avec eux, donc ce n'est pas celui qui nous intéresse ici. Le fondateur du clan, Ho-Jo So-Hoon, décide de profiter de la situation chaotique dans le pays à la fin du 15e siècle pour s'emparer de la province de Sagami, dans la région du Kanto. Alors, petit aparté, cette situation particulièrement bancale et atypique constitue pour ainsi dire le point de départ de la période Sengoku-Jidai. Comme je l'ai dit, je n'entrerai pas dans ces détails là pour le moment, d'autant plus que c'est l'aboutissement de plusieurs siècles de changements politiques qu'on verra dans de futures vidéos. Oui, désolé pour le teasing mais perso, moi j'aime faire les choses dans l'ordre, voilà. Et puis, ce sera plus facile à comprendre, croyez-moi. Non, ce qui compte, c'est qu'en à peine un demi-siècle, le clan Ho-Jo parvient à dominer une grande partie de l'est du Japon, faisant jeu égal avec d'autres clans comme les Takeda, par exemple. Je n'en me dis quelque chose. Et bien sûr, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur les 5 samouraïs dont je parlais tout à l'heure, puisque j'y ai relaté l'histoire de l'immense Takeda Shingen. Et il y est également question des Ho-Jo, donc pour plus de détails, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais revenons à nos Ho-Jo. Ils deviennent ainsi une force majeure du pays et établiront notamment leur fief au château d'Odawara, une véritable forteresse réputée imprenable et sur laquelle le tigre du Kai Takeda Shingen lui-même se cassera les dents. C'est finalement Hideyoshi Toyotomi qui finira par en venir à bout en 1590, lors du troisième siège d'Odawara, mais il devra pour cela déployer une immense armée au sein de laquelle on retrouvera notamment Motochika Chosokabe, dont on a parlé il y a quelques instants. La prise d'Odawara marquera la fin du clan Ho-Jo, un clan qui, malgré sa très courte durée de vie, aura marqué l'histoire du Japon féodal de son empreinte. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, on remonte petit à petit du sud vers le nord du pays. Et ce dernier clan va effectivement nous emmener dans la partie nord de Honshu. Il sera très peu question des territoires du Tohoku dans la période Sengoku, car les habitants de ces régions ne manifestent pratiquement aucune velléité d'indépendance ou de conquête. Mais un clan, situé dans la région où se trouve aujourd'hui la ville de Sendai, va néanmoins faire parler de lui. Il s'agit du clan Date. Comme les Shimazu, ce clan trouve lui aussi son origine au XIIe siècle, puisque le territoire est obtenu en récompense suite à la guerre de Genpei. Au cours du Sengoku Jidai, les Date tentent, comme pratiquement tous les clans du Japon à cette époque, de conquérir et d'unifier le pays. L'histoire a notamment retenu le nom de Date Masamune, un des samouraïs les plus emblématiques du clan, mais aussi de cette période historique. Masamune était plutôt du genre indépendant et n'avait que faire d'un gouvernement central. Il se battait avant tout pour lui-même. Ce qui fait que lorsqu'Oda Nobunaga prend un décret interdisant la guerre dans les provinces du pays, lui n'en fait qu'à sa tête et il continue de guerroyer. En même temps, il n'était pas le seul, on va dire. Mais lorsqu'il apprend la prise d'Odawara par Toyotomi en 1590, il décide finalement d'entrer dans le rang. Un peu aidé en cela par Ieyasu Tokugawa, qui va notamment contribuer à sauver sa tête, au propre comme au figuré parce que Toyotomi aurait eu tôt fait de l'exécuter. Les datés se rangeront ainsi du côté des Tokugawa lors de la bataille de Sekigahara. C'est ainsi qu'ils obtiendront les territoires autour de l'actuelle ville de Sendai, où Masamune fera bâtir son château. Tokugawa lui sera encore plus reconnaissant car le clan obtiendra même le statut de Shōshō, c'est-à-dire grand général pour les générations à venir et fera partie des quelques familles à se voir autorisé à épouser la fille d'un Shōgun. Le clan continuera de se développer ainsi durant la période Edo, mais malheureusement pour eux, plusieurs chefs de famille décéderont successivement avant la trentaine, ce qui aboutira à une fragilisation de l'administration du clan et celui-ci perdra tous ses privilèges à la fin de la période Edo. Voilà pour ce petit tour d'horizon de quelques clans japonais, je vous l'avais dit j'ai vraiment vraiment résumé, mais encore une fois ça vous donne un petit aperçu de ce en quoi consiste l'histoire du Japon féodal sur lequel on aura encore bien d'autres occasions de revenir, vous inquiétez pas. Si ça vous a plu et que ça vous a appris des choses, pensez bien à liker la vidéo, voire à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire connaître la chaîne à vos amis passionnés du Japon, et puis bien sûr abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quant à nous on se retrouve très bientôt, d'ici là continuez d'aimer le Japon ! Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501